Travailler dans les ponts funèbres en tant que femme peut s'avérer compliqué. Passionnée par ce métier lorsqu'elle était adolescente, Flavie s'est vite heurtée à des difficultés lorsqu'elle a dû trouver un travail. On m'a dit que je n'avais pas la morphologie pour faire ce métier. Je suis sportive, je soulève quand même de la charge. Enfin, il ne faut pas me dire que je ne suis pas capable de souligner quelque chose. Je trouve dommage. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu. Et aujourd'hui, j'ai dû me rediriger dans une autre voie parce que, entre guillemets, je n'ai pas eu vraiment le choix. Sarah, elle, a repris l'entreprise de son père il y a deux ans. Débutante, elle sent qu'elle n'est pas jugée qu'à la qualité de son travail. Quand on va à une cérémonie, on est en noir, les hommes ont des costumes. J'avais mis une robe, enfin, pas une mini-jupe, une robe noire, très sobre. Et j'ai entendu quelques remarques. Donc, voilà, après, si on me juge par rapport à si je fais quelque chose de faux, d'accord, mais plus de difficulté pour la femme de se faire reconnaître son travail. Ancestralement féminine, la mise en guerre s'est masculinisée lorsque les pompes funèbres sont devenues un vrai corps de métier. On m'a bien fait comprendre que, non seulement on n'avait pas besoin de moi, mais qu'en plus, comme j'étais une femme, c'était pas vraiment souhaité. Je trouve intéressant, justement, d'avoir aussi des femmes pour amener aussi une touche, on va dire, de sensibilité qui est peut-être plus féminine. Pourquoi une femme n'a pas sa place, surtout dans un milieu comme ça ? C'est un milieu qui doit être doux, qui doit être délicat. On a quand même, je pense, ses compétences, pas forcément plus qu'un homme, c'est égal. Mais c'est pas forcément la carrure qui compte dans ce métier, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada